avant de commencer cette vidéo j'aimerais aussi vous parler de la newsletter que j'ai lancé n'hésitez pas vous inscrire juste en bas de la vidéo vous allez recevoir les vidéos avant tout le monde ça se trouve c'est le cas dans cette vidéo tous les bons plans les astuces bien sûr avant toute la communauté c'est un peu un club vip de ma communauté enfin si vous souhaitez me soutenir n'hésitez pas à passer par moi pour votre assurance santé juste en bas de la vidéo vous avez 5% vous avez aussi des transferts gratuits des devis gratuits pour le cercle des vacances si vous comptez partir en australie et prendre votre billet d'avion merci à tous à très bientôt et surtout bonne vidéo bonjour à tous bienvenue sur ma chaîne youtube ça fait super plaisir de retrouver pour cette nouvelle vidéo et aujourd'hui on est avec mathilde qui est en direct à sydney salut mathilde alors sydney ça nous fait tous rêver pour ceux qui regardent la vidéo donc pour les personnes qui savent pas où est sydney vous le voyez directement sur la carte alors bonjour donc ça fait longtemps que tu es arrivé en australie alors je suis arrivé en australie depuis quatre mois parce que j'ai commencé directement par les filles au père ici donc dès que je suis arrivé je suis dans ma famille donc je suis arrivé ici depuis quatre mois c'est ça d'accord quatre mois donc bah déjà on resitue un peu le contexte déjà pour être partie en australie qu'est-ce qui t'a motivé et surtout pourquoi la ville de sydney pourquoi fille au père voilà donc on va en savoir plus d'accord alors du coup en fait j'ai fini ma licence à nantes et puis je me suis rendu compte que j'avais vraiment pas un bon niveau d'anglais donc il fallait vraiment que je trouve un moyen de l'améliorer et j'avais aussi un peu envie de voyager de voilà de partir loin j'avais des envies un peu d'évasion et donc du coup j'ai regardé les différents pvt qui existaient et finalement je me suis dit bah pourquoi pas l'australie il a l'air de faire beau et chaud donc finalement je suis arrivé en plein hiver mais du coup je me suis dit bon ouais pourquoi pas ça peut être une bonne expérience quoi donc du coup je me suis renseigné pour prendre un working holiday visa et à la suite de ça histoire de construire mon projet et de pas arriver complètement démunie je suis partie en tant que fille au père étant donné que mon niveau d'anglais n'était pas forcément très bon à l'origine je me suis dit que c'était une bonne façon de pouvoir m'améliorer avant de pouvoir continuer à voyager et de pouvoir postuler dans d'autres jobs par la suite oui c'est comme m'a dit mathilde c'est vrai que c'est un excellent moyen de commencer son pvt d'avoir une famille qui vous attend à l'aéroport de pouvoir pratiquer l'anglais ne pas se soucier de dire le logement ça va coûter autant d'euros par semaine ou par mois il ya aussi des rentrées alors fille au père donc bah il faut un minimum par contre aimer les enfants je suppose c'est bien non ce que faut être très patiente j'ai appris beaucoup plus patiente qu'à l'origine parce que c'est une éducation qui est complètement différente donc c'est vrai que j'ai été surprise au départ en arrivant de la façon dont tu pouvais parfois me parler dont la façon dont il vivait enfin le respect qu'il peut avoir par rapport aux adultes et puis finalement j'ai fini par poser mon cadre on a trouvé nos habitudes et maintenant ça se passe super bien mais c'est vrai que pour être honnête les premières semaines ont été difficiles dans le sens où l'anglais c'était pas forcément évident au départ ils ont joué énormément puisqu'ils savaient très bien que je il voyait que je galérais donc ils ont rajouté une couche et puis et puis bah on vient juste de partir on est loin de tout c'est la nouveauté donc faut trouver son son rythme on va dire il faut s'adapter tout de suite on va dire c'est ça la difficulté c'est qu'on est tout de suite dans le système donc il faut que ce soit au niveau de l'anglais de la culture c'est en tant que fille au père aussi ce qu'il ya c'est que et bien on est toujours dans la maison dans la famille donc il n'y a pas vraiment de moment où on peut réellement couper quoi à part le week-end quand on part c'est vrai que le soir la semaine enfin moi j'ai ma chambre j'ai mon intimité il n'y a pas de souci mais c'est vrai qu'on est toujours dans dans le bruit de la maison on est toujours connecté avec eux quoi donc donc des fois au début c'était un peu c'est un faut s'habituer c'est un nouveau rythme mais finalement je ne regrette pas du tout parce que maintenant je m'éclate ouais alors pour en revenir par rapport à ton expérience déjà ce qui nous intéresse vraiment en amont c'est comment tu as décroché cette famille en fait tout simplement d'accord alors en fait j'ai vu qu'il y avait plusieurs sites internet pour trouver des familles des sites facebook ou même au pairboard et j'ai que j'avais que 21 ans quand je suis partie et que j'étais à part chez mes parents ils voulaient pas du tout me laisser partir comme ça trouver une famille sur facebook enfin pas à l'arrache parce qu'il y en a avec qui ça se passe très bien j'ai des amis qu'on trouvait comme ça ça se passe très bien donc ils m'ont dit enfin ils m'ont dit on préfère que tu prennes une association ça sera plus rassurant et pour nous et pour toi aussi donc donc du coup j'ai pris une association ça s'appelle happy to je pense qu'il y en a pas mal alors qu'ils doivent connaître comment tu l'écris happy to a p i t u d'accord ok ben je connaissais pas j'en avais jamais entendu parler voilà donc c'est une association qui fait partir des filles au pair en australie en nouvelle zélande aussi je crois aux états unis si je peux pas bêtises excellent donc donc du coup au pour posséder dans cette association j'avais dû faire un dossier de candidature avec net un peu de motivation pourquoi je voulais partir mon profil mes caractéristiques enfin pourquoi j'avais envie de partir le dossier en fait qui allait être montré à la famille enfin aux différentes familles qu'on allait me proposer au final donc j'ai monté tout un dossier et puis j'avais fait une sélection auparavant des villes dans lesquelles j'avais envie d'être placé enfin plus ou moins d'être placé donc j'avais mis brisbane sydney melbourne et et par rapport à mes critères l'association m'a proposé une quinzaine de familles qui pouvaient potentiellement me correspondre et donc en fait après à partir ce moment là j'ai eu le choix entre 15 familles et d'une chose sur une famille pour ma plus enfin trois puis après j'ai réduit à une avec qui j'ai eu un skype et ça c'est super bien passé donc du coup du coup ils m'ont dit bon bah c'est bon on prend donc du coup j'ai eu ma famille je suis partie au mois de juillet j'ai trouvé ma famille au mois de au mois d'avril et j'ai commencé les démarches auprès de l'association au mois de février d'accord alors pour revenir à cette association à pitou est-ce que c'est payant les inscriptions oui d'accord oui oui moi j'ai payé alors ils prennent 100 euros au départ juste pour la réception du dossier s'occuper de chercher une famille d'accord et après il y a un objet qui est réencaissé de 150 euros si jamais une fois que la famille est trouvée et que tout est tout est prêt tout est organisé d'accord donc c'est finalement les tarifs sont pas du tout exorbitants ça permet d'être rassurant et surtout de rassurer que soient les parents de la personne qui part en tant que fille au père parce que souvent c'est des profils aussi un peu comme toi jeune sans expérience partir au bout du monde voilà on est on n'est pas non plus dans un monde où il faut avoir peur partout mais on n'est pas non plus dans le monde des besoins ors donc ça peut être un excellent moyen en effet il ya la solution gratuite avec au père australia le gros fameux groupes facebook qui marche très bien ou d'autres petits groupes facebook il ya plein de groupes vous tapez juste des bombes aux clés au père et c'est à trouver plein de groupe mais c'est vrai que c'est ton astuce là en tout cas je la prends ce matin je la connaissais pas ça a l'air vraiment accessible pour juste s'y prendre un petit peu à l'avance donc comme à l'année m'a dit février pour mois de juillet donc voilà forcément il faut que la station trouve une famille en fonction du critère et c'est mais en tout cas c'est c'est une super astuce donc bah je mettrais directement ouais ils sont ils sont super rapides parce que moi c'est moi qui anticipé les démarches mais elle m'avait dit on peut vous trouver une famille dans je crois que c'est un mois ils sont capables de d'arranger ça en un mois après moi c'est que j'avais enfin anticipé et ce qui est bien aussi c'est qu'il ya vachement de suivi dans le sens où au départ pour le ce qui a été de prendre mon visa ils m'ont aidé pour enfin pour l'organisation une fois sur place ce qui vise à permis international voilà ils m'ont pas mal de papiers enfin une guidée entre guillemets enfin ouais d'accord il ya aussi un suivi aussi administratif donc dont les démarches sont pas très compliquées mais voilà je rassure des gens qui vous conseillent qu'il ya aussi et surtout je pense que la valeur vraiment la valeur ajoutée quand on passe par ce genre de service donc là qui est abordable c'est qu'en cas où justement ça se passe pas les et oui en effet ça peut se passer mal parce que le feeling entre avoir un feeling sur skype et un feeling en direct bah ça peut aussi poser problème et il ya pas mal de voilà deux gens qui m'ont dit écoute damien c'est aussi bien d'en parler des fois dans tes vidéos que et québec des fois on va là on en a marre et que et que ça se passe pas ça se passe pas donc on peut avoir une solution de rechange très rapidement voilà surtout que là en plus j'avais une garantie en partant que si ça se passait mal la famille enfin l'association me retrouvait une autre famille au père dans l'espace d'une semaine ou quelque chose comme ça et même un mois après mon arrivée continue à prendre des nouvelles pour savoir bah voilà si j'étais bien intégré si tout se passait bien avec la famille donc il ya eu un réel suivi bon maintenant c'est bon je vole de mes propres ailes mais mais au départ voyez c'est vrai qu'ils ont il ya eu un très très bon suivi moi j'ai beaucoup apprécié d'accord bah écoutez voilà donc je vous mettrai lien en bas de la vidéo c'est pas du tout une vidéo sponsorisée c'est une vidéo justement pour permettre aux backpackers de découvrir aussi d'autres services qui sont payants certes mais qui sont très abordables et surtout comme je viens de le dire juste avant c'est de pouvoir avoir la possibilité d'échanger de famille ou des fois ça se passe mal avec les enfants ou avec la famille et ça peut bien sûr se comprendre on n'est pas tant qu'on n'est pas dans la famille on ne sait pas c'est comment ça se passe en tout cas la fille au père c'est vraiment un excellent moyen si vous voulez être encadré tout de suite avoir des rentrées ne pas dépenser le logement voilà et après ça vous permet aussi bas de pratiquer surtout l'anglais l'anglais c'est partait avant tout en australie pourquoi pas pour l'anglais donc posez vous les bonnes questions donc ça peut être très bien de faire au moins alors six mois je dirais que c'est peut-être un peu long voilà c'est juste un avis mais ce qu'il y a c'est que comme je porte avec une association les frais d'association s'engagent pour six mois mais si j'avais que de mon plein gré j'aurais préféré faire que trois ou quatre mois mais ça je m'en doutais au départ et j'avais comparé plusieurs associations et c'est vrai que pour toutes les associations c'est minimum six mois d'accord donc donc ça c'est bien c'est bien d'en parler aussi par rapport à cet engagement si vous passez par une association ou voilà six mois c'est quand même quelque chose de conseil surtout sur une un an de pvt donc ça fait et comment je suis bon en maths ça fait la moitié et du coup bon bah ça laisse pas énormément de temps si vous souhaitez valider votre second visa par exemple parce qu'un an australie ça passe vite et qu'on a envie souvent d'ailleurs une énorme majorité de personnes ont envie de valider leur second visa alors il faut faire les 80 jours de ferme du coup bah on se retrouve un petit peu bas ça peut-être un peu short pour la deuxième partie pour valider éventuellement c'est ferme voilà bon après c'est un c'est aussi une bonne une belle expérience oui oui c'est sûr non je regrette pas du tout et après pour ce qui est de l'anglais bah finalement au début j'avais un peu peur en me disant ça va être compliqué etc et finalement maintenant ça se passe très bien et l'avantage aussi dit qu'il y a c'est que je parle anglais tous les jours tous les soirs même si j'ai des années françaises j'ai vachement progressé parce que je suis quotidiennement en train de parler anglais oui parce que c'est vrai qu'il y a vraiment en plus à sydney il y a énormément de français mais c'est impressionnant du coup c'est vrai que c'est pour être la facilité de se tourner plus rapidement vers des gens français alors que là de toute manière je suis obligé de parler anglais donc donc pour ça c'est vraiment super voilà c'est souvent le problème quand on part en pvt australie et oui quand même pas mal de français ça c'est un pvt qui est intéressé un monde jeune parce qu'on gagne pas mal d'argent il fait beau c'est le pays vraiment idéal pour partir en pvt donc forcément si on reste que entre français on progresse pas en anglais donc la meilleure façon c'est soit faire du help x fille au père c'est un excellent moyen en tout cas en amont pour commencer son pvt et les pratiquer sur tout l'anglais parce que sinon on revient après son nostralie on a un niveau qu'a pas on n'a pas forcément progressé parce que c'est toujours plus facile d'aller vers les français qu'aller vers les allemands ou les étrangers alors donc pour venir par rapport à ta famille donc pour faire un faire bref le niveau de ta famille du coup comment ça se passe c'est pas trop compliqué au niveau de la culture il ya combien d'enfants alors j'ai trois enfants gardés mais après ils vont à l'école les deux années vont à l'école tous les jours et le dernier je l'ai avec moi que le lundi mardi toute la journée donc je suis dit enfin je suis free à tous les week-ends et le mercredi jeudi vendredi de 9h à 15h en gros tant qu'ils soient à l'école d'accord donc et c'est est-ce que c'est beaucoup de travail fille au père justement ça dépend ça va dépendre les journées par exemple quand j'ai le petit toute la journée lundi mardi peuvent parfois être un petit peu longue mais après sur les autres portions de journée où j'ai que le matin et que le soir ben ça passe super vite parce que voilà c'est tout à l'heure c'est pas la même culture donc à 19h quand les parents rentrent ils sont mangés douchés prêt à aller se coucher on est allé au sport on a pris le goûter enfin on a tout fait quoi de entre 15h et 19h donc c'est vrai que ces soirées ça passe super vite parce que s'ils sont trois donc du coup non ça fait enfin le soir et le matin en tout cas les créneaux du soir et du matin c'est vraiment super d'accord ouais bah c'est sûr que c'est à 19h tout doit être bouclé forcément il faut envoyer la sauce comme on dit ouais c'est ça mais et donc et donc et donc tu es dans quel quartier de sydney exactement je suis au nord de sydney s'appelle hunter's hill c'est près de l'anne cove je suis à 20 minutes en bus du centre-ville du cbd voilà donc l'avantage est un peu loin c'est que j'ai une grande maison un grand jardin une grande piscine donc voilà je suis pas en plein centre et tant mieux au final mais et donc du coup j'ai quand même de l'espace quoi voilà donc ça c'est au sydney c'est une ville qui est très très étendue voilà donc on n'a pas on n'est pas forcément en plein centre et comme tu dis bon bah l'avantage c'est qu'on a de l'espace c'est très bien alors est-ce que tu es rémunéré par rapport à cette mission oui oui je suis rémunéré alors après je suis rémunéré 400 dollars par semaine ah oui ce qui est pour une fille au père ah oui 400 non non là pour ça je veux franchement je je suis pas du tout à pleine et je peux mettre pas mal d'argent côté pour la suite de mes aventures donc non pour ça c'est vraiment cool après en général les autres filles au père à 17h30 18h elles sont finies moi je finis jamais avant 19h à 19h30 il y en a trois le lundi mardi j'ai petit toute la journée donc donc voilà très chanceuse mais ça pareil je les je les je le savais avant de partir puisque dans mon contrat ce que j'ai un contrat avec la famille comme je suis partie avec une association tout était détaillé au niveau quand j'ai payé vacances rémunération etc donc il n'y a pas eu de surprise en arrivant ça correspondait exactement à ce qui avait été marqué ce qui avait été signé voilà donc on a comme 400 dollars de rentrée on ne paye pas de logement qu'on sait qu'un logement à sydney quand sa propre chambre c'est quasiment 250 dollars ça c'est la réalité enfin c'est un truc bien placé peut-être un peu plus excenter on va plutôt d'aller dans les 150 à 200 à 200 dollars minimum donc finalement on est commis en logement on est commis en nourriture on a un salaire ont finalement le salaire qu'est ce qu'il ya où il va il va de côté directement sur le compte saving et pas sur le compte courant et donc du coup bah on n'a aucune dépendance donc ça c'est pas mal pour préparer la suite de son road trip voilà donc après voilà c'est pas donné à tout le monde jeu si vous avez cliqué sur cette vidéo sûrement si vous avez cherché cette vidéo sur youtube vous êtes tombé sur cette vidéo avec des mots clés donc forcément vous êtes intéressés il faut aimer un minimum les enfants voilà si vous aimez pas les enfants ça sert à rien de partir il faut être patiente et est-ce que tu as tu t'es adapté c'est dur de s'adapter à la culture locale est-ce qu'elle est si différente qu'en france un petit peu on va dire sur certains ce que j'ai dit tout à l'heure des aspects de l'éducation qui sont différentes ou des aspects du quotidien par exemple après c'est une famille qui est très américanisée c'est à dire qu'il mange jamais à table donc au début quand je mangeais tout seul à table et qu'il mangeait dans le salon un qui mangeait bah ça faisait un peu bizarre mais puis finalement je me suis entre guillemets intégrée maintenant c'est moi qui vais manger avec eux soit dans le salon mais jamais à table dans la cuisine et finalement voilà j'ai fait des choses que je ne ferais jamais en france d'accord mais voilà après j'ai une famille super gentille qui m'a très très bien accueillie donc forcément ça m'est beaucoup plus à l'aise et beaucoup plus en confiance ouais ouais c'est toujours plus rassurant donc bah il faut aussi s'adapter à la culture ça ça demande un petit peu de temps il ya c'est pas les mêmes repères c'est pas les mêmes horaires les mêmes horaires enfin voilà il ya des petits trucs différents mais on s'adapte rapidement de toute façon on n'a pas le choix il faut y aller après je pense que quand on part à l'autre bout du monde c'est aussi ce qu'on était venu chercher l'Australie n'est pas un dépaysement total je préfère vous prévenir mais voilà c'est pas la même éducation c'est pas les mêmes horaires c'est pas voilà il ya des petits trucs différents par rapport à la france mais il ya quand même des différences au table tant par à l'éducation que par les horaires par rapport à ce comme le dit mal-t-il là apparemment il mange à l'américaine et ça c'est pas ça me choque pas l'Australie c'est un peu un mélange culture américaine un peu anglo-saxonne donc il faut s'attendre à un petit peu à ça donc là donc tu as été fille au père et du coup quand est ce que la question qu'on se pose quand on est fille au père est ce qu'on a aussi comme du temps libre pour visiter le pays parce que finalement vous voyez sur la carte comme l'Australie il représente un gros morceau sur cette carte est ce que on a le temps de visiter un petit peu au moins les alentours alors du coup après moi oui parce que on va dire que je sors pas beaucoup la semaine parce que ça coûte cher et je préfère économiser pour bouger un petit peu donc c'est vrai que le week-end on va avoir tendance à louer une voiture et à partir deux heures au nord du sud après j'ai eu dix jours aussi de congés parce qu'ils sont partis en vacances au mois d'octobre et j'en ai profité pour faire le red center à ce moment là et Melbourne donc bon après c'est un choix aussi c'est comment j'ai envie de gérer mon budget et comment j'ai envie de faire les choses mais donc oui j'ai un peu de temps après c'est vrai que des fois je me dis 6 mois ça va être long et ça va peut-être me bloquer j'aurais peut-être pas le temps de faire tout ce que j'ai envie de faire c'est pour moi le démol que oui mais après je le savais c'était dans le deal et voilà je suis à me contente parce que j'ai quand même je vois quand même énormément de choses oui énormément de choses donc bon bah voilà on peut pas tout on peut pas avoir le beurre à l'argent du beurre par moment donc donc voilà c'est un excellent moyen en tout cas de commencer son aventure alors après comme a dit mathilde on manque un peu de temps le problème c'est que l'australie étant immense on peut pas c'est difficile de faire des petits week-ends comme par exemple en france repartir à londres ou dans d'autres villes là on va pouvoir balayer que les alentours éventuellement donc Melbourne la partie voilà le sud de sydney qui est très jolie même la partie nord pour aller jusqu'à voilà jusqu'à bayrand bay mais c'est un peu compliqué de vraiment aller loin il faut bien sûr toujours du temps et prendre des vols internes donc ça c'est la problématique moi je pense que vraiment le bon équilibre si vous partez en tant que fille au père sauf si vous voulez vraiment partir dans ce système d'association qui est très bien mais bon qui est un peu conséquent trois mois je pense qu'elle semble un bon équilibre pour laisser à l'aise comme du temps pour faire l'australie oui c'est pour ça je suis complètement d'accord quand tu restais de vidéo mathilde est-ce que tu recommandes à tout le monde de faire fille au père ou qu'elles ont été vraiment des difficultés est ce que tu le voilà qu'est ce que tu en penses alors je pense que c'est une super bonne expérience dans le sens où si on est venu pour améliorer l'anglais il n'y a pas de souci après je pense qu'il faut le faire très jeune parce que moi voilà j'ai 22 ans je viens de finir ma licence ça tombe à pic je me serais vraiment pas vu faire ça à 27 ans même 28 ans pour un même pour un working on est dévisé je pense que je veux dire ça va quand on est jeune et qu'on sort des études je pense que c'est un bon compromis après en ce qui concerne le niveau d'anglais comme je viens de dire c'est vrai qu'on est déjà très bon en anglais il n'y a pas forcément moi c'est parce que je voulais pas arriver comme j'étais pas très loin en anglais au départ je voulais pas arriver devoir trouver un boulot galéré en anglais devoir payer un engagement enfin j'allais être noyé dès le départ je le savais donc j'ai préféré anticiper et ça c'est une bonne façon de se mettre dans le bain d'améliorer l'anglais de comprendre comment fonctionne le pays la langue enfin je trouve que pour ça j'en suis contente après si j'avais deux bases était déjà bilingue je sais pas si dans ce cas là il faut vraiment aimer les enfants il faut vraiment venir dans ce but là juste pour être avec les enfants moi c'était un peu pour faire une combine de l'anglais j'aimais bien les enfants j'avais le bonheur du coup c'était un bon deal à ce moment là je pense que je pense que ouais pour ça c'est pas mal après voilà comme on a dit tout à l'heure moi j'ai pris une association donc c'est sûr il y a des on va dire j'en paye un peu les frais dans le sens où je dois rester six mois sur sydney après choisissez bien votre ville moi j'avais vrai que j'avais marqué que je voulais une grosse ville le week-end il y a toujours des trucs à faire à sydney donc c'est pas comme si j'étais au fin fond de l'australie bloqué pendant six mois je suis à sydney ça bouge énormément il y a toujours des choses à faire si j'avais été six mois dans une petite ville pas grand chose à faire là c'est sûr que ça aurait été vraiment très long là déjà que c'est un petit peu long sur la fin mais mais quand même dans des grandes voilà si on reste six mois je pense qu'il vaut mieux privilégier une grande ville s'il y a beaucoup plus de choses à faire autour et je pense que ça peut passer beaucoup plus vite enfin il y a toujours des choses à découvrir donc c'est pas plus mal de prendre une grande ville voilà un excellent combo vous êtes jeune vous aimez les enfants vous souhaitez un peu être encadré on a il y a pas mal de gens aussi qui m'appellent avec mon pas gratuit qui est en description de la vidéo juste en bas ouais damien j'ai 2000 euros ça va le faire bah ça va le faire oui et je sais pas si ça va le faire mais ça va pas non plus énormément de marge donc par si vous n'avez pas un énorme budget pareil à 22 ans n'a pas forcément mis dix mille euros de côté si vous voulez partir vraiment très solide acheter un van et c'est donc il y avait plusieurs catégories bien sûr de personnes qui partent en australie se cacher des vannes qui ont un budget un peu moins important et qui reste un peu en ville au départ ou aux filles au père donc si vous n'avez pas un gros budget vous êtes jeune vous aimez les enfants et foncez vraiment c'est c'est un excellent moyen de commencer l'aventure et de prendre son envol tout de suite d'être s'apprennent de la culture et en plus quand mathilde va sortir de cette expérience voilà dans quelques quelques mois elle va se sentir beaucoup plus solide et c'est surtout une expérience de vie qui va vous permettre d'améliorer votre anglais parce que l'anglais on a beau dire même si on l'utilise pas au niveau professionnel moi par exemple qui fait de la vidéo bah tout est en anglais il y a beaucoup de choses en anglais en fait au final donc ça peut être aussi problématique même au quotidien voilà tout est en anglais et puis voilà un autre aussi un autre avantage pardon aussi à être fille au père c'est que on n'est pas tenté de voilà auberge de jeunesse colloque avec des français et ça parle français là au moins on est obligé et pour ça c'est pas plus mal dans le piège de rencontrer que des français exactement même si on en rencontre beaucoup mais mais au moins après les français en australie je veux dire c'est pas forcément c'est pas un problème si vous si vous gérez bien votre truc si vous un n'empêche pas l'autre c'est à dire que si vous peut très bien parler en anglais toute la journée et après les bras à verre avec une copine française on a beau dire ce qu'on a beau dire c'est toujours on crée des liens on va dire enfin c'est mon avis après chaque à prendre avec des pincettes c'est plus facile de créer des liens forts avec quelqu'un qui parle ta langue dont qui parle pas ta langue après c'est possible c'est on voilà mais c'est juste que c'est peut-être un peu plus dur mais c'est pas impossible mais ça demande pour plus d'efforts donc forcément ça fait du bien aussi parler avec avec un français c'est notre culture c'est nos délires donc voilà c'est ce qu'on prend aussi enfin voilà bon en tout cas merci mathilde pour cette vidéo pour ceux qui veulent franchir le cap de partir en pvt australien les démarches sont très simples un visa une assurance un billet et un sac à dos bien sûr ça peut être utile et après on prend son avion direction l'australie et après bah voilà on va découvrir des paysages qui sont fabuleux fiopère pour clôturer cette vidéo c'est vraiment un excellent moyen pour commencer la vidéo enfin c'est un excellent moyen pour commencer son pvt si vous voulez voilà vous faire la main et après il n'y a pas que le fiopère il ya aussi le lpx par exemple qui marche très bien pour être chez un local vous pratiquez votre anglais parce que c'est ça souvent le problème c'est que je reçois énormément de messages en disant et damien je comprends pas et j'ai pas de travail etc bon bah souvent c'est l'anglais qui peut coincé surtout dans les grandes villes comme sydney on a forcément plus exigeant vu qu'il ya beaucoup plus de concurrence donc voilà pratiquer 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 c'est il n'y a pas de miracle je pense que c'est comme tout il faut au bout de deux trois mois vous allez commencer à tu sens beaucoup plus à l'aise maintenant en anglais ah bah non oui oui non bah non voilà moi je suis bilingue non j'étais pas bilingue non plus on n'est jamais vraiment bilingue mais on voit là on se sent solide on comprend vraiment ce qu'on nous demande après après ça dépend de l'accent quand même parce que je vois à la maison les enfants je comprends la maman je comprends le père quand il me parle des fois je me demande encore s'il me raconte au bout de quatre mois parce que parce qu'il articule pas parce qu'il prend pas forcément ce qui prend pas le temps c'est que c'est dans voilà c'est l'accent australien et beaucoup la moitié des mots la phrase dit à 30 mille à l'heure et et moi qui n'ai rien compris c'est vrai que c'est c'est malheureusement leur accent peut être un peu problématique après juste pour terminer cette vidéo il faut savoir que on se met un peu trop de pression c'est à dire que il ya la bonne pression c'est à dire ouais il faut jamais à mon anglais mais damien est ce qu'il faut vraiment j'ai un super anglais pour trouver du travail non il n'y a pas besoin d'être bilingue de façon bilingue on n'est jamais vraiment bilingue à moins de passer 15 ans dans le pays quand vous allez passer un an ou deux ans d'australie vous serez pas bilingue vous aurez un anglais très solide vous allez pouvoir permettre d'échanger de comprendre de rédiger voilà d'être au téléphone faire du support client un minimum comprendre ce qu'on vous dit ce ce qu'on va vous dire et surtout vous faire comprendre et et lire des et lire aussi des documents il n'y a pas besoin d'être bilingue il n'y a plus juste besoin d'échanger avec les gens si vous n'allez pas travailler tout seul à moins d'être entrepreneur voilà bon en tout cas à très bientôt les en tout cas très bientôt mathilde profite de sydney l'été arrive pour toi donc il devrait faire moi c'est l'hiver il soit à bordeaux donc là c'est un comment ça allume le chauffage la joie qui commence à faire nuit ce que quand on a commencé la vidéo il faisait bien jour voilà je pense que ouais ça y est c'est ça tombe super vite en une demi heure ça va très vite et juste pour concluturer cette vidéo parce que ça nous intéresse si tu as des petits conseils sur sydney ce que tu as des endroits à recommander enfin alors je suis partie à gervis baie au sud de sydney il ya deux semaines magique les plages de sable blanc super bien pareil pour teyvan nelson bay au nord pareil deux heures de deux enfin ça c'était vraiment extraordinaire après dans sydney bondi c'est un peu tout match moi je trouve après c'est personnel bien pour moi je prends des deux ans en temps des leçons de surf là bas c'est sympa l'afrique un week-end jamais enfin c'est pas possible mais voilà c'est ça mais il est vachement vachement de charme le fait d'arriver en ferie je trouve après moi c'est vrai que je fais pas mal de randonnées le week-end donc c'est vrai qu'il ya beaucoup de sentiers de randonnées dans les alentours que ce soit les blue mountain ou les parcs nationaux c'est vrai que c'est vachement vachement bien desservé aussi donc ouais pas mal de rando moi qui aime ça en tous les cas voilà si vous aimez la nature c'est vrai que la ville de sydney par exemple un petit trésor c'est les blue mountain qui sont accessibles en seulement enfin seulement quelques je crois que c'est une heure et demie par train voilà une douze ans par train et vous prenez le train vous arrêtez à plusieurs arrêts il ya plein plein d'arrêts différents et on peut faire vraiment la randonnée ou le montagne est aussi le royal national park qui est vraiment très sympa il ya des vraiment des spots on peut se baigner il ya aussi du trekking qui n'est pas forcément toujours bien balisé au passage voilà on peut sillonner la baie voilà il ya des super plages il ya aussi watson bay qui est très sympa que je recommande si vous voulez voir un super coucher de soleil mais voilà donc sydney finalement c'est un combo il ya eu c'est une ville qui est vraiment complète donc voilà excellent pour partir dans la nature et après comme comme animat juste avant moi c'est aussi très facile de louer une voiture et de partir en trip soit avec des avec des gens qu'on trouve sur internet soit on loue sa propre voiture pour un week-end et voilà on peut se faire on peut au moins sillonner après les 10 le problème c'est que c'est un pays tellement grand que on sillonne toujours un petit bout à l'objetif c'est pas forcément de faire tout le tour c'est pas une finalité en soit fait votre aventure avant tout et profiter surtout de de chaque ville etc de se dire à fois je passe tout le tour etc oui vous pouvez le faire alors à ce moment là il faut plus de temps mais en tout cas pour un week-end vous avez au moins le temps de faire faire un petit bout et de faire plutôt fait plutôt en qualité qu'en quantité surtout en australie vous allez passer énormément de temps dans les transports dans les avions dans les vannes etc donc ça paraît toujours à côté sur les cartes et en fait c'est pas possible ça paraît toujours à côté et finalement bah il faut quand même trouver un équilibre dans le voyage entre je passe beaucoup de temps dans les transports et j'apprécie le terrain et voilà ici n'est c'est vrai que c'est c'est une ville où en fait tout est active facilement avec les les bleues montaines etc il ya quand même il ya quand même matière à faire que ce soit au nord avec le fait il y avait il ya plein de parcs nationaux voilà en tout cas merci mathilde pour cette vidéo et bah profite profite bien l'australie et surtout bah j'espère que tu auras l'occasion de faire d'autres tvt que ce soit en nouvelle zélande ou dans d'autres pays en amérique du sud ça va de toute façon quand on commence on a du mal après on revient en france et là on se dit ah merde mais ah oui bon bah voilà souvent on repart parce qu'on a envie d'en savoir plus en fait tout simplement et oui tu verras bien tu verras bien exactement allez à très bientôt en tout cas merci beaucoup Sous-titrage ST' 501